Le ministre de la Santé 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 L'espéranto, je l'ai personnellement pratiqué dans le monde entier à une époque de ma vie où j'ai beaucoup voyagé, notamment pour l'OMS. Je l'ai parlé avec des habitants du pays au Japon, en Hongrie, en Ouzbékistan, en Lettonie, au Brésil, enfin, que sais-je. Et toujours, je l'ai trouvé beaucoup plus efficient et beaucoup plus agréable que l'anglais ou que le passage par un interprète. En tant qu'ancien traducteur, je peux témoigner que c'est une langue de traduction particulièrement souple et exacte. Il est beaucoup plus précis que l'anglais et de ce fait-là, il se prête beaucoup mieux à la traduction des textes scientifiques et juridiques. Il a une littérature originale qui vaut bien celle des autres langues pendant le premier siècle de leur existence en tant que langues écrites. Et il se prête très bien à l'humour. Et en plus, c'est une langue qui permet l'expression spontanée des sentiments et des émotions beaucoup mieux que n'importe quelle autre langue étrangère. Tout simplement parce que ce qui vous vient spontanément à l'esprit n'est jamais inhibé par une exception, une règle de grammaire compliquée ou une dérivation irrégulière. En espérant tout, si vous savez dire lune, vous formez vous-même lunaire, selon un système qui ne comporte pas de piège. De même, à partir de commencer, vous formez initial, de parler oral ou de désarmement, etc. Ça vous donne un vocabulaire qui se forme par combinaison d'éléments et qui est à la fois riche et expressif sans surcharger la mémoire. Depuis 1985, il n'y a pas eu un seul jour sans qu'il n'y ait quelque part dans le monde une session, un séminaire, un colloque ou un congrès international en espéranto. L'espéranto est beaucoup utilisé sur Internet. Il y a une version en espéranto de Google et aussi une de Wikipédia qui est, par le volume d'articles, l'une des 15 premières langues. Un des intérêts de l'espéranto, surtout pour les enfants et les jeunes, c'est que c'est une langue qui favorise l'apprentissage des langues étrangères. Ça a été ma première langue étrangère. Il m'a donné le goût des langues et le goût des cultures exotiques. Et il m'a énormément facilité les apprentissages linguistiques, au point que, comme vous le savez, je suis devenu quelqu'un qui, pendant une partie de sa vie, n'a eu comme source de revenus que la traduction et l'interprétation. Pour guérir le monde de l'aphasie généralisée dans laquelle nous sommes tous plongés dès que nous sortons de notre sphère linguistique, il suffirait d'une action coordonnée entre les États pour enseigner l'espéranto dans toutes les écoles du monde, avec une recommandation faite aux adultes de consacrer par jour dix minutes, donc moins que ce qu'il faut pour faire un sudoku ou un mot croisé, pour acquérir les bases de la langue. Ça suffirait pour déclencher la boule de neige qui, à terme, changerait complètement le paysage linguistique de la planète, dans le sens de plus de justice, plus de bon sens, une meilleure compréhension générale dans tous les domaines et une meilleure utilisation de l'argent des contribuables. Le professeur d'économie François Grin a calculé que si l'Europe adoptait l'espéranto, ça représenterait une économie annuelle de 25 milliards d'euros. Voilà, vous êtes sceptiques peut-être, vous ne me croyez pas, c'est tout à fait normal, mais vous savez, quand on a vécu un miracle, on sait qu'il est bien réel. Si vous avez des objections, des questions, vous pouvez toujours me les adresser. En tout cas, merci de m'avoir suivi jusqu'ici, et au revoir, ou comme on dit en espéranto, « Gis revido », ou simplement « Gis ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada